Lundi 25 juillet 2022, les téléspectateurs de M6 ont pu retrouver la chanteuse Hélène Segarat dans l'émission « Qui peut nous battre ? » animée par Eric Antoine. Et, comme si est-il désormais de coutume lorsqu'elle apparaît dans une émission, son physique a été largement commentée sur les réseaux sociaux. La star âgée de 51 ans sait que son corps a changé au fil des années, en raison de sa maladie, et nombreux sont ceux à continuer de se moquer. Agacée mais visiblement habituée, Hélène Segarat a tout de même répondu aux moqueries et critique son apparence bouleversée par la prise de médicaments. Évidemment et comme je m'aille attendait, les commentaires à mon égard sur les réseaux sociaux sont gratuits et méchants. Si est-il vrai, un an de lourd traitement m'ont changé et donné beaucoup de complexe. Je n'y peux rien, hélas ! À part me battre pour garder le sourire. Merci à tous ceux qui savent et viennent me défendre, a écrit l'interprète des Tubzel, « Tu l'aimes, l'amour est un soleil » ou encore « Il y a trop de gens qui t'aiment » dans la story de son compte Instagram. Avec ce message, Hélène Segarat, qui a sorti un nouvel album intitulé Karma et a prévu plusieurs dates de concerts dans toute la France, fait donc référence à la maladie dont elle souffre depuis quelques années maintenant. En effet, dès 2013, la star avait révélé souffrir d'un problème à l'œil impactant sa vision. Depuis, alors qu'elle a été le cobaye d'un traitement expérimental, aucun remède miracle n'est devenu guérir complément cette forme de maladie auto-immune. On doit lui changer fréquemment un implant à l'œil et elle est sous cortisone. Un produit qui fait inévitablement gonfler et donne donc une apparence différente. La star, qui a toutefois dans le même temps fait un régime et affiche une taille 36, ne sait pas si elle pourra un jour se passer de médicaments pour soigner son œil. Dans cette épreuve, Hélène Segarat peut compter sur l'amour de son public mais aussi et surtout sur celui de son discret mari, Mathieu Leca. Musique